Salut Youtube, quel plaisir. Donc on a ouvert le raccourci avec l'échelle de ses morts. Nous sommes proches du dragon. Pour l'instant on a tué deux boss, le boss du tuto. Ah oui je cache le nombre d'âmes. C'est pas très opti. C'est inacceptable, pour un stream quand même de cet acabit. Hop. Merci Dante, Ifris, et Minoar, et Maroga. Quoi on peut taper ? Ah mais on peut taper avec son poing. Ah d'accord, R2 coup de pied. Ah ça chavez pas. Bah c'est marrant. C'est excellent, 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 excellent. Ok. Oui. Bonjour. Hein ? C'est quoi ça ? Hein ? Annulé. Ça a annulé tout de suite. Ah parce qu'il m'a remis en ligne. Non non je veux pas être en ligne. Mais pourquoi ça m'a demandé d'envahir et ça a tout de suite disparu en mode non euh... De toute façon c'est pas toi qui décide. Mais c'est chiant. Ah. Merci Sipor pour le sub, merci Elf de Rose pour les 1500 bitcoins. Attendez, c'est casse-couille. Je peux pas lui dire là ? Voilà, non mais... Non mais je veux être hors ligne. Moi j'aime pas les gens. Ah bah voilà ! Ah non c'était bon en fait. Attendez, ça a pas fait disparaître mes âmes j'espère. Ok. Bon. Is ok, c'est pas grave. Voilà. Bon je vais essayer de le recontrer. Je vais essayer de refaire le beau jeu. C'est loupé. C'est loupé. C'est loupé. C'est loupé. Il est mort. Non, 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 je veux pas être empoisonné. Je veux que ça cesse. Oh le con. Oh le con. Oh mais non, mais t'as pas le mur, putain, mais quel con, je le déteste. Non, non. Voilà, pourquoi ils m'ont mis sur bénédiction divine ? Putain, putain, j'ai failli me faire baiser encore. Putain, quand je pense que j'ai utilisé ça dès le début sur le vouloir. Ok. Je vois rien. C'est pratique. Hein ? Sinon, je peux continuer à monter vers ce qu'était le dragon, sûrement. Qu'est-ce qu'on en pense ? Tiens, viens toi, viens de prendre ta branlée. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le porc ! Le porc ! Un jour, je verrai quelque chose. Ah bonjour ! J'ai pas assez de stamina en fait. Ah bah j'espère que je peux récupérer mes âmes avant d'arriver sur sa plateforme. Merci Anarion et Averse TV. C'est marrant, c'est vraiment le jeu de l'élite. Bah alors, quand j'aurai terminé le jeu, est-ce que moi aussi j'aurai ce sentiment incroyable d'être un surhomme et j'aurai envie de spoiler le jeu sur tous les autres chats, Twitch ? Est-ce que c'est ça mon destin ? Est-ce que finalement, quand on termine ce jeu, on ne devient pas un sous-être ? Merci à tous. Regardez ce contre. Je vois rien. Je vois rien la caméra. Je vois rien. Ça n'a pas marché mon contre, bordel de merde ? Pénible, hein ? Pénible. Oh non, les porcs. Enfin, les rats. Les rats-porcs. Ah, bien ! Ils se font one-shot sur le R2. Oui, c'est vrai qu'on n'est jamais redevenus humains. On n'a jamais fait cet effort-là. Ce n'est pas censé me donner plus de vie. Je ne sais pas. Ah oui, alors mes âmes, elles sont où mes âmes ? J'ai l'impression que je me suis fait full baiser. Non, ils ne vont pas me faire ça. Je suis obligé d'aller là ? Non, mais... Non. Oh là là ! Sinon, on dit que je m'en branle ? Ça marche aussi, non ? Non. Bon, alors là, j'ai le choix entre... Le porc méca. Ou le mec imbutable. Mais c'est casse-couille. Ok, j'ai pris une agro. Ah, parce que s'il est aussi chiant... Enfin, on s'était débarrassé relativement vite du sanglier enflammé, là, ou je ne sais plus quoi, là. La vache. La vache d'interville. La vachette, on s'en était débarrassé assez vite dans ses kiros. Mais si c'est le même combat, en mode esquive, caméra qui part en couille et machin... Ça va me saouler, hein. L'autre se barre. Ok. Alors, il y a l'air d'avoir des coursives. Est-ce que je peux... Est-ce que je peux me barrer à gauche ? Merde, 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 je crois qu'il s'est passé un truc. Ah ! Au secours. 7 ? 7. Je vais enlever 7. Ok. Salut. C'est chiant. C'est chiant. Quoi ? Il est pas mort. D'accord. Ah, j'ai tenté le... Mais c'est... Contre un clou d'eau ! Ok. Ok, ok. Merci Warp, on a 86. J'ai jamais récupéré mes âmes. Mais il n'y en avait pas beaucoup, en vrai. Je venais de prendre mes niveaux. On s'en fout. C'est acceptable. Hop ! Gratuit man, on le connaît bien. Ah, j'ai cru que j'avais trouvé un exploit. Ah si, des fois, quand on tape dans le mur, on le tape sur le côté. Et donc, c'est du génie. Merci à tous. Non, mais c'est bon, calme-toi. Ah ! D'accord. J'ai un familier. Fouillé corps. Mais lequel ? Lui ? Donne-moi ton truc ! C'est bon. Ah, je voulais le garder pour la suite, tant pis. Bon, c'est reparti. Bonjour Michmuch. Quoi ? Mais... Jean Michmuch, please ! Quand je les lock comme ça, genre je peux faire roulade, passer derrière et le niquer ? Non, pas du tout. Ah, je comprends pas par contre mon contre. Ça marche jamais. Sur le lancier, pourtant, ça avait marché à l'époque. Vous vous souvenez à l'époque ? Ok, c'était vraiment très intéressant. Donc, j'évite sanglier man et cette fois-ci, j'évite de faire le sac à merde. Comment j'évite ? C'est très simple. Je prends l'agro et je me cache. C'est long, putain. Oh non ! Je voulais lui niquer le pied. C'est une stratégie qui marche assez bien dans ce jeu. Voilà. Nique ! Non, non, non ! Ok. Ah bon ? Toi, t'as rien fait. Eh bien, merci. Mais pourquoi il est pas mort ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? La clé mystère. Ok. Ok, ok, ok. Très bien. Mais encore. Eh ! Énorme ! Ah, ça c'est cool. Moult âme. Faudrait peut-être que je commence à utiliser ces merdes. On ne sert qu'à ça, après tout. Sauf si on veut acheter quelque chose de très cher. Et je ne sais pas si les marchands, c'est très utilisé dans ce jeu de mort. Hein ? Mais je n'ai jamais récupéré mes âmes. Ah bah oui, parce que j'étais... Ah bah tiens, ça tombe bien alors. Et si je lui tombe dessus... Ouais, non mais j'y ferai un peu mal, mais pas assez. Je ne sais pas comment battre les... Je ne sais pas comment battre les cuirassés encore. Et maintenant que je l'ai dit, je ne vais certainement pas regarder le chat. Ok. Bon bah c'est pas que je m'emmerde, mais salut. Non mais vraiment. Ouf. Alors. Un bien bel endroit, il est vrai. Pour l'instant, on a fait les mêmes rota... Et bah on est content. C'était pas un contre, ça ? Je ne merde. Lâche tout, lâche tout. Saute. Ok. On veut quand même qu'il me suit ! Il me suit ! Go back to the feu. Go back to the feu. The feu. Go back to the feu. Ah mais j'ai que 1500 dames, je n'ai pas besoin de retourner au feu. Il est là ! C'est pas vrai, j'entends du bruit. Mais dis pas qu'il est là. Au secours, je panique. Je suis où ? Au secours, remonte le truc. Pourquoi j'entends du bruit ? Mais pourquoi on est là ? Non ! C'est vrai ! Ah mais j'ai gagné des âmes avant d'en perdre. J'ai gagné des âmes avant d'en perdre. Parce qu'il les a tués. C'est une technique pour farmer. Non mais attendez, c'est dingo ! Non mais le bruit de ce jeu rend dingue ! J'étais en train de courir et j'entendais comme si un mec ou deux mecs étaient en train de courir. courir à trois mètres de moi. Ça me rend ouf ! Et voilà ! De rien. Petite technique de farming. Pour petits et grands, bien sûr. Mais du coup, j'ai attiré lance-man avant. Super ! Ça m'emmerde. Du coup, double aggro, on a vu mieux. Regarde. Mais écoutez ces bruits de la maison là ! Ça me rend taré. Oh les petits rats là ! Quel enfer ! Un site au vigno 116. Non mais quelle bite ! Ça veut dire que... Oui alors non, j'avais un autre chemin avant de me taper contre... Avant de louper mon backstab. Lamentablement contre un sbire. Ah c'est comme Sekiro. On peut les cheese contre des murs. Ils n'ont qu'une défense près des murs, c'est ça ? C'est chiant. Ceinture de soldat carcasse. Flèche, carreau, anneau. C'est nul. Mais c'est quoi les trucs ? Il y a trop de machins. Il y a trop d'icônes. Ah oui d'accord. Frappe, tranche et stock. C'est nul. Évite les Dark Souls, c'est comme Sekiro s'il te plaît. Ah c'est comme Sekiro ! C'est un jeu From Software, c'est comme Sekiro. On a une épée. Le jeu il est dur. C'est pareil, il y a des graphismes. C'est pareil, il y a un protagoniste, il y a des ennemis. Regardez, je peux me soigner, regardez, c'est pareil. Regardez comme Sekiro. C'est comme Mario, qui est comme Sekiro d'ailleurs. Derrière, il y a des sbires et un machin. Ah ça y est, il est énervé, Sanglier Man. Mais est-ce que je ne peux pas le cheese en boucle ? Il ne voudrait pas se rapprocher. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où on le cheese en boucle et on lui tombe dessus ? Et on lui fait 20 dégâts. Et on répète l'opération jusqu'à le tuer. Et là, ça serait vraiment comme Sekiro. Peut-être qu'il n'aime pas le feu. Tu n'aimes pas le feu toi, c'est ça ? Regardez, cette sympathique bête, elle n'aime pas le feu, c'est évident. Regardez. Ah ! Bon apparemment, il s'en branle. Ok. Mais non, mais non, mais... Oh, mais c'est... C'est le gangbang ? Ok. Oh, mais non. Alors que je sais qu'en anticipant, c'est bon. Mais c'est sérieux, ça ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais, mais... Je finis à la pisse. Voilà, merci. Ok. Bon, bah toutes les fioles sont passées contre des mobs de niveau 1. On est content. Oh, regardez, il y a une échelle. Je crois que dans Sekiro aussi, il y avait des échelles. Ok. Euh... Bon. C'est pas qu'on s'emmerde, mais quand même, hein. Oh là, il me monte son cul, c'est quand même une invitation. Ah oui, donc, allons à gauche. Évitons le combat contre Jean-Michemuche. Et qu'est-ce qu'on nous propose ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais je vais retomber contre Jean-Michemuche, là. Oh putain, j'ai eu si peur. Vous êtes combien ? Non ! Non ! Mais t'es nul, mec ! Bon, c'est pas que je m'emmerde, mais quand même. Ok. Ok. Et je suis pas sûr d'avoir compris comment j'ai fait le jump, là. Ouah. Texture qui arrive au dernier moment. Très impressionnant. T'as toujours ce bruit de mort. Attendez, là, c'est quoi ? Je sens que ça va mal se passer, mais j'y vais. Quelle précision ! Très impressionnant. Stop ! Moi, je veux bien. Ce petit jeu, c'est moi qui gagne. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'il y a ? MDR Zerator. Qu'est-ce qu'il raconte Adrien ? Qu'est-ce qu'il a dit Adrien encore ? Oh ! Refait de la musique, connard. Oh putain ! Ils sont jamais contents, ces viewers. Voilà ce qu'il se passe. Je savais que redevenir un streamer gaming, c'était une erreur. Adrien. Hommage. Et tu fais pas du World of Warcraft, Adrien ? Oula. Non, mais non, mais qu'est-ce que c'est que ces gonneries ? Oh là là. Hé, il va tomber. Il va tomber parce que c'est trop lourd. Je suis un génie. Merde, c'est pas par là. C'était pas par là le truc trop lourd. Je me suis trompé, mec. Je voulais t'emmener là-bas. Viens, viens, c'est là-bas que je veux t'emmener. Viens, viens. Viens, viens, viens. Oh, dites-moi que c'est ça. Dites-moi que je suis un génie. Il va faire Roberto ! Roberto ! Oh, le jeu nul. Oh, le jeu tout claqué. Ah bah, vous voyez ? Finalement, j'ai été mauvaise langue. C'est pas du tout comme Sekiro. 63. Ok, bah. J'estime que dans 55 ans, on le tue. Ah, mais il est nul. Ah, t'es trop nul. Ça te dérange, il se te cheese à l'infini pendant que tu fais ton attaque en boucle ? Non, non, ça t'as pas le droit. Moi, j'ai pas le droit non plus de louper ça. Oh, il a fait une double ! Oh, le coquin ! Il a plus d'un tour dans son sac. On voyait pas... Je voyais pas qu'il préparait avec ce maudit plafond. Ah non, je vais pas me soigner avec ma bénédiction divine. J'ai déjà fait l'erreur dans l'année où j'ai utilisé une. Ouais, c'est bon, c'est Roberto. Roberto, c'est un pranker. Putain, je suis mort dans Dark Souls alors que toutes les personnes qui l'ont finie ici ne sont jamais morts. C'est donc ça. C'est pour ça que vous êtes l'élite du jeu vidéo, alors. Putain, c'est terrible. D'ailleurs, c'était un des développeurs du jeu que j'avais rencontré à un concert de Final Fantasy qui m'avait dit... D'ailleurs, anecdote rigolote, mais savez-vous que Dark Souls, en ancien japonais ? Enfin, Dark Souls, en ancien japonais, ça veut dire mange-merde. Ok. Ok. Allez, on y va. Oh non, bah ça y est. Fallait bien que ça arrive. Fallait bien que ça arrive un jour. Fallait bien que ça arrive un jour, les petits amis. Non mais, refoutez-moi sur mes fioles d'estus de mort, là. Bon, ça dure combien de temps ? 150 ans ? Ah oui. Visiblement, oui. Ah ouais, non mais en fait, ça va durer plus que mes fioles d'estus réunies. Eh bah merde, alors. Alors que dans Romancing Saga 2, le poison, à la fin du combat, il est parti. Meilleur jeu. C'est un peu un sous-Romancing Saga 2, Dark Souls. Encore une grosse VOD. Mais on était bien en vrai, les deux premières étaient très bonnes. Vous avez tendance à l'oublier, mais... Ok. Ah non mais c'est de la merde en vrai. Mais c'est complètement nul. Alors si j'utilise un de mes super remèdes, ça va me soigner le poison. Eh mais attendez, il était où ? Mes âmes étaient si loin. Est-ce que c'est... Je suis un peu obligé de claquer mon truc de merde alors. Parce que ça, ça soigne le poison. La bénédivine. Allez, regardez. Voilà. J'ai utilisé deux des trucs que j'ai choisis au départ qui me permettent de healer tout. La vie et les altérations d'état. Et je les ai utilisés respectivement au début du jeu en appuyant par erreur sur le bouton et là, après avoir utilisé trois fioles d'estus pour rien. Ça c'est énorme. C'est énorme. Ah mais non, il n'est pas mort. Ah, c'est le compositeur du jeu. Vous savez, entre gens qui bossent dans la musique de jeu vidéo, on se connaît un peu tous, c'est un petit milieu. Il me disait que la bande-son de Dark Souls, qui vous voyez, est très peu présente finalement. Il y a beaucoup de silence et tout le sound design et les rares musiques présentes dans le jeu. et bien ça vient des années qu'il a de ses études. En fait, c'est également un compositeur en musique de thérapie. De la thérapie pour des gens atteints de misère sexuelle. Alors, on y va. On y va, c'est parti. C'est parti. Cette fois-ci, j'y vais vraiment de manière plus cool. À la cool. Voilà. On les amène dans le couloir. C'est la grosse teuf. C'est la teuf. Incroyable. Ces petites ambiances de boîte de nuit. Qui veut un extra ? C'était qui ? C'était Studio Panda qui avait fait cette musique incroyable pour un remix live qui s'appelait Nuit sous MDMA avec Frédéric Becbedé. Énorme. Ah ouais, d'accord. Oh là là. Comment ça ? Très bien. Eh, sympa. Voilà, regardez. Si vous... Récemment, là, en ce moment, je regarde Tchernobyl. Je regarde Tchernobyl sur HBO. Enfin, sur OCS. Regardez. Ce screen, là. Là, voilà. Là, on a exactement l'ambiance de la série Tchernobyl. Donc, si vous êtes ambiancé, regardez Tchernobyl. C'est vraiment très bien. Bon. 34 minutes de VOD. C'est vraiment très intéressant. Alors, on est bien d'accord ? Ah mais non, mais c'est pas le même. Celui qui m'a cassé la gueule, c'était pas lui. Si tu pouvais éviter de taper le mur, je t'en serais gré. Mais il n'y a pas une animation de backstab comme dans Sekiro ? D'accord. Putain, l'endurance qui remonte si lentement. Ah oui, il faut lâcher le bouclier, d'accord. Ah, c'est l'inverse de Sekiro. Comme quoi, le jeu n'a vraiment un avoir. Oh bon, ça va. Il est nul aussi, un peu. Tant qu'il ne me fait pas la technique de l'écrasement, ça me va. Aïe. Quoi ? Avec le Rébidair. Oh, le con. Le con. Le con. Ah bah, toutes mes âmes dans le cul. Les 5000 d'avant dans le cul. Mais la bonne nouvelle, c'est que lui, on peut le battre. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Merci Bytel2 pour le prime. Chauvinos, 116 encore. Merci. C'est pour tous les resups, bien sûr. Ah, c'est con, hein. On a des fois, et le... Bon, le boss du tuto, c'était facile, c'était donné, mais le boss d'après aussi, on l'a fait. On l'a fait second try et puis là, ça y est, ça devient chiant à mourir. Mais on passe un bon moment. Parce que, regardez, pourquoi on passe un bon moment ? Parce que moi, je découvre le jeu, j'apprends, je ne lis pas le chat, vous, vous, vous défoulez. Il y a des subs. C'est vraiment un stream sympathique. Ok. Mais non, mais c'est pas le même, parce que j'ai battu un autre, je croyais que c'était le même, mais je n'ai jamais eu le loot qu'on a vu derrière bleu, et celui que j'ai battu, je l'ai battu en deux coups. Tandis que lui, même en lui mettant un coup dur, ça ne lui enlevait qu'un cinquième de sa vie, je crois. Donc, il y a embouille. Pourquoi il y a son nombre ? Ok, on a appris quelque chose de très intéressant. Si j'arrive à baiter une charge vers le vide, il tombe. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable ce qui vient de se passer. Ce qui est important, c'est la connaissance. C'est pour ça que c'est le jeu de l'élite. Souvenez-vous, un Darukusuru. Mange merde, en ancien japonais. Ok. Ah, je vais pouvoir récupérer deux âmes. Merci pour les deux âmes. Ah bah, 80. J'ai juste récupéré lui. Regardez bien. Je vais vous montrer le trick. Alors, vous la tirez. Vous vous mettez là. Et le pas de côté. Le pas de côté. Attention. Ah, c'est mon ombre. C'est mon ombre qui se quadruple. Ok. Allez, cette fois-ci, j'y vais. Merci. Veilline Cacao pour le prime. Veilline et cacao. Bon, allez. Je sens que vous êtes impatients. De toute façon, c'est normal. Après avoir terminé ces jeux-là, tout le monde deviendra impatient. Mais c'est là. C'est bien entendu là où vous avez loupé le concept. Justement, le concept du jeu, c'est la patience. nous allons utiliser le glitch, évidemment, le glitch du mur. Elle ne fonctionne pas, là, visiblement. Ben, attendez. Pourquoi ? Pourquoi la première fois que j'ai rencontré les lanciers, je les ai contrés sans problème et pourquoi je... Là, je meurs en boucle. C'est incroyable, ça. Quoique, ça serait pas mal de terminer la VOD en crevant 20 fois de suite contre le lancier. Pourquoi ? Ben, c'est très simple. Déjà, il n'y aurait plus personne sur les VOD YouTube, donc moins de commentaires à lire. Et il y aurait moins de monde sur ce stream. Ce qu'on a essayé de faire avec les streams musicaux, d'ailleurs. C'est vrai que, comme le disait mon cher ami Zerator, Adrien Nougaret, sur son message de ReSub, refais de la musique, bordel de merde. Parce que le principe sur la musique était simple. On commence tard. La musique, on commence tard, vers 23h, minuit. Donc, il y a une heure où il y a des gens qui disent super, moi, je voulais voir du jeu vidéo. Pourquoi tu joues pas à Isaac ? Et c'est vraiment de la merde ce que tu fais. Et puis ensuite, une heure après, le chat devient propre. Alors, certes, on n'est que 900 ou 1000, mais voilà. Alors. Ah zut ! Ça se passe mal. Je dois bien vous avouer que ça se passe mal. Ah non, j'ai pas envie d'être empoisonné. C'était un cauchemar. Ah mais un coup normal suffit. Même pas besoin de faire un gros coup. Alors. 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 Allons-y. Mais le problème, c'est que c'est normal. Parce que les gens qui restent pour la musique, ce sont des gens gentils qui ont un peu pitié. Tandis que là, on a affaire à l'élite. L'élite des viewers. Des gens qui ont terminé Dark Souls quand même. Non mais vous imaginez, si Nelson Mandela, si Gandhi avait terminé Dark Souls, ils auraient pas juste libéré quelques esprits ou libéré un pays. Le monde aurait été libéré. Parce qu'ils auraient fait partie de l'élite. Ok. Alors c'est parti. Attendez, on va attirer. On va attirer notre petit lancier. Mais qu'est-ce qu'il veut, lui ? Ah mais... Oh non ! C'est con, parce qu'il avait bait. L'autre était confus. C'était très satisfaisant. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il n'y a pas moyen de cheese. Genre je t'enlève 4. Je t'enlève 4 jusqu'à la fin de tes jours. Tiens, prends ça dans ton cul. Je t'enlève 8. Je t'enlève 8 encore. Tiens. Prends tes 8. Tiens. Prends tes 7. Non, c'est chiant. Non, je vous... Je vous avoue que même moi, ça m'emmerde. Euh... Ok. Bon, déjà, il faut se débarrasser... Il faut se débarrasser des... Des arbalétriers avant de faire ça. Mais il y a un vrai cheese à faire. Et est-ce que ça ne terminera pas la VOD ? De manière sublime. Non, il faut lui toucher les pieds. Mais ça, c'est assez... C'est assez technique de lui toucher que les pieds. Ça demande quand même un spacing parfait. Au pixel. Au pixel. Au pixel. Ah, c'est bon. Merci. Quel échec. Quel échec. Non, je ne vais pas mourir. Non, non. Quand même. Quand même. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort, le con. Il faillit avoir un drame, quand même. Et une bombe. Genre, une bombe, ça... Ça ne réglerait pas le problème. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Ah oui, c'est vrai. Je l'oublie tout le temps. Prends cœur, maman. Non. Ah, ah, ah ! Il est dans l'escalier ? Il est... Nique. Nique ! Mais passe-le ! Mais putain, mais qu'est-ce que... Pourquoi il ne veut pas passer ? Pourquoi ce jeu, c'est de la merde en barquette ? Le sanglier, il n'est pas là. Mais niquez-vous à la fin ! Oh ! Et l'autre, là ? Ridicule. Bon. Oh ! Oh ! Oh ! Cette jouissance ! Ah oui, je vais quand même tester ce que je voulais faire. Pourquoi il ne le lock pas ? Ah voilà, merci. Donc là, ça le lock, on est d'accord ? Si je lance, ce n'est pas de la merde. Ah, 24, c'est pas dingue, hein. Et ça ? 55 ! Ah, c'est mieux. Mais putain, mais... Mais, 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 mais... Jeu de merde ! Jeu de merde ! Jeu de merde ! Jeu de merde ! C'est bon. 55, c'est pas mal. Mais j'ai peut-être pas envie de casser toutes mes bombes incendiaires pour Jean-Michemuche, le sanglier. Incroyable. Non, mais le message qu'on voit Dark Souls est quand même fort. Et je comprends pourquoi c'est l'élite du jeu vidéo qui le représente si ardemment. Le message qu'on voit Dark Souls, il est clair. On peut souffrir. On peut souffrir et devenir plus fort que la douleur. L'autre message qu'il envoie, c'est que tout le temps qu'on passe à jouer à Dark Souls... Ah, il fait ça aussi ! L'ennemi peut faire ça. Tout le temps qu'on passe à jouer à Dark Souls, c'est du temps qu'on perd à jouer à des bons jeux vidéo. Et ça, c'est un message très fort. Ok. Bon, bah pas mal, hein. Donc, ils peuvent contrer aussi. Ah bah, manquez plus que ça. Ah oui, parce qu'en fait, avec des attaques simples, on lui faisait mal assez simplement. Parce qu'il était plutôt plaisant, pour être honnête. On en est où 47 minutes. Allez, c'est maintenant qu'on joue au jeu. Pour votre plus grand plaisir. De toute façon, c'est scripté, hein. Tout ça, c'est scripté. Quand il reste plus que un quart d'heure de VOD, on commence à jouer. C'est pour récompenser les gens qui sont restés. D'accord ? Viens, viens. Non, mais viens, t'étais bien, là. Je pourrais te faire tomber. Sac à merde. C'est bon ? Non, mais putain. C'est chiant, hein, tous ces petits coups dans les murs, là. Hop, là. Ok, c'est énorme. Et c'est parti. Ah oui, le coup de pied. Mais comment on met un coup de pied ? Des fois, il me met des coups de pied, mais c'est complètement au pif. Alors, j'utilise beaucoup mon bouclier. Quel est le désavantage à passer à deux mains ? Mais non, enlève cette merde. Enlève-le. Retirer. Hein ? Mais il se défendait, hein ? Ah non, non, zut. C'est comment que je passe à deux mains ? Là, je suis toujours à une main, en fait. C'était comment ? Ah, mais c'est en haut. C'est ça, voilà. Donc, quand je pars à deux mains, donc j'ai plus le droit à la parade spéciale, mais en gros, je prends plus de dégâts de posture ou d'endurance ou plus de dégâts de vital. Quel est le... Le truc chiant, en fait ? Parce que mes dégâts, j'imagine qu'ils sont beaucoup plus forts. C'est directement dans la vita. Ah, j'ai pas vu. Ah oui ! Déjà, je lui ouvre sa garde. Bon, par contre, mon endurance est partie d'un coup. Donc, ça, c'est dommage. Mon blocage devient nul. Il doit jouer esquivre, du coup. Je désigne beaucoup plus d'endurance. C'est terrible, en fait. Bon, j'en michemuche. Let's go. Ah oui, mais ça m'enlève 90% d'endurance, quoi. Grosse ambiance. Mais... Ah, c'est bien, non ? Non, mais c'est nul. Tous les trucs carcasse, c'était de la merde en barquette. Ah oui, d'accord. J'ai quand même perdu pas mal de vitalité sur le premier bloc et ensuite, je me suis pris le reste. Donc, c'est risqué, quoi. Ah oui, il est là. J'en michemuche. Ah oui, putain, c'est vraiment de la merde. Mais alterner, c'est assez rapide, par contre. Ça donnerait presque l'impression qu'on a le temps de parer puis de mettre... de faire le switch pour faire ça, quoi. Alors, c'est quoi, là ? L'armure carcasse. L'armure du brigand. Alors, c'est meilleur en défense pure. Mais c'est moins bien en tranchant, c'est ça et en truc. Et elle est plus lourde. Bon, ça m'emmerde. Il faut que je prenne l'habitude des boutons aussi. Je me gourre trop souvent, quoi. Ah, mais non, mais... Je suis con. Je pensais que j'étais safe, là, non ? Il vient directement me casser les couilles. Mais arrête de tomber. Mais fais quelque chose de ta vie ! Fais... Et là, il fait le backstab. Alors qu'il m'a jamais fait un backstab du jeu. Jeu de merde. Pardon, excusez-moi. Pourquoi, là, il m'a fait un backstab ? Je vais complètement tilter. C'est le premier backstab qu'il me fait. De sa vie. Mais non, j'ai appié qu'une fois. Oh là là. Secours. Ok. Ah, faut vraiment lui respirer dans le dos, quoi. Faut lui faire un petit souffle érotique sur la nuque. Ok. Mais c'est de la merde en barquette. Ça, pour le coup, c'est pas comme Sekiro. Ah, voilà, j'ai trouvé. J'ai trouvé le vrai trigger. Chaque fois que je dirais que c'est de la merde, je dirais que c'est pas comme Sekiro. C'est vrai que c'était mieux dans Sekiro, le backstab. C'était quand même une dynamique mieux réussie. Mais bon, c'est pas grave, c'est un vieux jeu. C'est comme quand moi, quand je joue à des jeux NES ou SNES, vous trouvez ça vieux et un peu nul. Bah là, c'est comme un jeu PlayStation 1, quoi. C'est de la vieille 3D, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Alors. Ok, on y va. Bon, je me mets en à deux mains. Le backstab va louper, on va tous bien rigoler. C'est parce que c'est un vieux jeu, c'est pas grave. Ok. Ok, ok, j'ai voulu faire le malin. Mais attendez, pourquoi il saute des fois ? C'est ça que j'ai pas compris. Des fois ! Des fois, je saute vers lui en mode je vais te casser la gueule en contre et des fois, absolument pas. Ok. Ah ! Quand le jeu fonctionne, il est plutôt sympathique. Ah bah, il est moins lourd. Ah non, 5-5. 5-5, c'est l'encombrement. 200, c'est quoi alors ? 200, c'est l'usure. Ah oui, mais c'est ça d'accord. Et poids, non, donc il est plus lourd. Ah, mais il a la classe. Ah, mais j'ai l'impression que je me déplace très loin. Non, ça a quand même pas changé tout. Je suis pas passé en fat roll à cause du bouclier, c'est moi qui hallucine. Non, je courrai à la même vitesse. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'être plus lourd. Non, c'est similaire. Le fat roll, tu vois la diff, t'inquiète. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui, c'est vrai. Mais c'est pas lui qu'on entend, mais ça me trigger. Si, c'est lui. Mais attendez, comment je fais ça ? Ça me rend rien. Parce que j'ai fait par le passé avant et R2 et avant et R2, ça fait pas tout le temps ça. Je suis triggered. Oui, je demande là. Avant et attaque, oui. Mais avant et attaque en même temps, c'est ça ? Ah et le coup de pied ? D'accord. Marrant. Bon allez, je suis là. Vous avez compris que j'étais là. Mais la caméra, Jean-Michel, caméra, Jean-Michemuche. Allô ? Bon ça, on m'emmerde. Mais quoi ? Mais où ? D'où ? Bordel de merde ! J'ai loupé. Mais ça marche. Mets soin de toi, on s'en fout de toi. 66. Ah, il est plus léger. Est-ce qu'on en a quelque chose à foutre ? Il est meilleur contre le feu, l'électricité. Tu perds juste deux en physique. Je vais prendre les carcasses. Par contre, j'étais mort après contre Tourman. Mais c'est casse-couille, il n'y a jamais de feu au final. C'est fou, le casse-couille. Et par là, c'était quoi ? Tout à l'heure, je l'ai évité, c'était là où il y avait Jean-Michemuche. What ? C'est de l'autre côté de Sanglier Man. Et je peux ouvrir le chemin de Sanglier Man pour être en PLS. Tout de suite, un backstab qui ne marche pas. Genre là, c'est bon ? C'est au moment où on va le toucher mais il ne faut pas trop le toucher. Je ne suis pas sûr d'avoir envie de tirer le levier en vrai. Ça me fera un raccourci pour plus tard. Encore faut-il qu'il y ait un feu. La halobarde, ça va être trop lourd à jouer ça. Bon, allons-y. Ah, backstab le cochon. Ouais, non, mais attendez, parce que là, j'ai plus de fioles. Parce que je peux tenter de lui rentrer mage dans son cul, mais à quoi qu'il y a une petite halobarde dans le fion. Ah non, mais alors là, attendez, vous allez voir. Par contre, cacher les enfants. Comment ça ? Pourquoi ? Je veux des explications. Il faut 12 en dex. Mais ça veut dire quoi ? Que je la manie mal ou je la manie pas du tout ? Merde alors. Mais je peux quand même l'utiliser, c'est ça que je comprends pas. Bon, de toute façon, je m'en fous. Ah, ça marche pas, le fais pas. Non, mais voilà, moi, je veux pas être spoil, donc je vais le faire. De toute façon, c'est pas trop grave, j'ai ouvert le chemin. À quoi que si je dois récupérer mon... mes âmes sur lui... Oh, il y a deux mains. C'est con, parce que la halobarde, ça avait l'air garantie quand même. On lui rentre la halobarde, là, jusqu'au torse. C'est pour toi, YouTube, car nous en sommes à une heure de VOD. Pour toi, en exclusivité, je vais backstab, je vais mettre ma hache dans le fion du sanglier. Ça a pas marché. Ça... Ça a pas marché. Déloque-le, espèce de sac à merde. Ça a pas marché. Mais d'un autre côté, est-ce que j'étais assez prêt ? Eh ben ça, on ne le sait pas. Et pourquoi on ne le sait pas ? Parce que c'est un jeu de mort. Non mais je rigole, bien sûr. Le jeu... Le jeu est excellent, c'est juste qu'il est daté. C'est un jeu sympathique, c'est comme Mario. Mario, c'est sympa. Le premier Mario Bros. Bon, il est un peu dégueulasse maintenant, mais c'était quand même un jeu important. Merci Pascal Gepispo pour les 500 bitcoins. J'ai des rats au trou, ce secours véridique. Ah, dans la rue ! Ah, terrible. Merci beaucoup. Quoi qu'il en soit, des bisous YouTube, j'espère que tu apprécies cette série sur le rétro gaming. Ça vrai que le jeu est dur, mais bon, c'est normal, il est vieux. Au revoir.